Netflix dévoile le casting pour la série Love Action de One Piece et je vais essayer de vous convaincre en quelques minutes pourquoi la série One Piece ne sera pas un flop, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Oui, j'aime bien me mettre dans ce genre de bourbier, et alors, tu vas faire quoi ? Yo les Gakamas, c'est ton Akama Winnie en Chakra en Vibanyom. Alors, ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on entend parler d'une série Love Action par Netflix avec un budget équivalent à Game of Thrones, supervisé par Echiru Roda, on se dit bizarre. Parce que voilà, on sait comment la communauté manga et animé réagit à chaque annonce d'un manga adapté au cinéma ou en série. Et du coup, je vais donner mon avis. Alors, moi, personnellement, quand j'ai vu le casting, je n'ai pas été choqué, contrairement à beaucoup de gens. En vrai, je n'ai pas vu beaucoup de gens hyper consternés par le G-casting. J'ai fait un sondage sur mon Instagram, par exemple. Seulement 60% ne validaient pas le casting. Alors, vous vous dites, oui, la majorité n'apprécie pas, mais 60% face à 40%, c'est quand même assez moyen. Alors qu'il y a une certaine époque, on aurait pu voir des 90% ne valider pas le casting. À part l'acteur qui joue Sanji, où je suis encore un peu mitigé, moi, je trouve que le reste, ça passe. Que ce soit l'acteur pour Luffy, Nami, Zoro, Usopp, le Comorien. Parce qu'ils sont « Oh, oh ! » dans la vidéo, là. Il s'est un Comorien, c'est sûr. Moi, de ce que je vois, comment ils se sont présentés dans la vidéo, je trouve qu'ils rentrent dans les critères des personnages. Quand tu vois l'acteur de Luffy s'exprimer, tu sens qu'il est un peu foufou, tête brûlée comme Luffy. Quand tu vois l'acteur de Zoro s'exprimer, tu sens le côté calme et charismatique. Surtout que l'acteur qui joue Zoro, pour ceux qui n'auraient pas vu le film Kenshin, il joue à un des personnages. Et croyez-moi, aller voir des vidéos sur Internet, le gars, c'est se taper avec un sabre. Nami également, Emilie Rude. Moi, je trouve que physiquement parlant, c'est même la MVP, celle qui se rapproche le plus du personnage. En plus, c'est une fan de One Piece. T'as l'impression qu'ils ont l'air vraiment investis. D'ailleurs, en parlant d'investissement, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter notamment ou sur Instagram critiquer le fait parce qu'en fait, l'acteur qui joue Luffy l'a mis une photo en mode, je dois faire mes devoirs, je vais lire One Piece. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que le mec n'a jamais lu One Piece et le gars au jeu Luffy. Alors, peu importe si le mec connaît One Piece ou pas, sachez que 90% des acteurs qui jouent un rôle ne connaissent pas le personnage. À titre d'exemple, quand tu vois les acteurs du MCU ou chez DC Comics, 80% des acteurs n'ont jamais lu un comics. Et pourtant, ils incarnent très bien les personnages. Robert Downey Jr., je crois qu'il avait lu un comics de Iron Man et Tony Stark. Pourtant, les gens ne veulent pas voir un autre acteur interpréter ce personnage. Donc, ça ne veut absolument rien dire. C'est de l'acting. Donc, tu incarnes un personnage. Après, à voir maintenant s'il faut réussir à ne pas dénaturer les personnages et à faire du blasphème. Après, moi, personnellement, pourquoi je ne me prononce pas de fou sur est-ce que c'est un mauvais acting ou pas ? C'est parce qu'il faut voir le contexte. Parce que là, c'est une vidéo hors contexte. On te présente juste les acteurs. Bon, ok, à part le Sanji qui ressemble un peu Eminem. Oui, c'est drôle. Il faut voir le make-up. Il faut voir le costume. Comment ? En fait, moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est comment Netflix et la production vont mettre en scène l'univers de One Piece à l'écran. Parce que One Piece, c'est quand même un univers assez fantastique, très loufoque, avec des proportions surhumaines. Je suis curieux de voir comment ils vont adapter ça, en fait. Et d'ailleurs, attendez-vous à ce que ce ne soit pas un coupé-collé du manga. Et quand je dis que ce ne soit pas un coupé-collé du manga, ils vont réadapter, oui, les arcs de East Blue. Mais en termes d'univers, attendez pas du surréalisme, par exemple, des Kaido qui font 3 mètres, hyper stock. Par exemple, un petit détail tout bête, je ne sais même pas si le Usopp aura un long nez. Est-ce que Netflix va faire de la CGI ou une sorte de make-up ? Peut-être qu'il aura un nez plus gros que la normale, mais qu'il ait un long pif comme Usopp dans le manga. Ça, je ne suis pas sûr. En fait, il y a plein de petites choses comme ça qui vont changer. Même Zoro. Est-ce que Zoro va se battre avec les 3 sabres ? Parce que franchement, faire en lave-action quelqu'un qui se bat avec un sabre dans la bouche, bizarre un peu l'ambiance. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça, je me dis, est-ce qu'ils vont garder ça en lave-action ? Même le sourcil de Sanji, plein de petits trucs comme ça qu'ils vont vouloir rendre réalistes. Voilà, en tout cas, il faut que vous acceptez les fans de One Piece. Là, je m'adresse aux fanatiques. Acceptez le fait qu'il y aura des changements. Ne vous attendez pas à des copiers-collés. Oh mon Dieu, pourquoi ? Il y aura des libertés, ça c'est sûr et certain, comme toute oeuvre, comme les Marvel et DC Comics. Il y a des libertés. Parfois, les personnages ne sont pas identiques à ce qu'on retrouve dans l'oeuvre originale. Et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, autant rester sur le manga et l'anime. Autre point que je voulais aborder dans cette vidéo-là, j'ai reçu beaucoup de messages de Gakama et même de gros influenceurs, gros superstars dont je ne citerai pas le nom, qui m'ont dit, mais Winnie, pourquoi ? Quelle est l'utilité de faire une série One Piece ? Le manga, ça suffit à lui-même, l'anime, ça suffit à lui-même. Les films d'animation rapportent plus que les séries Love Action. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Il y a toute une utilité. Ça reste un business. Les séries et les films et le média le plus regardé par le public, tout le monde ne regarde pas d'animé. Tout le monde ne lit pas de manga. Tout le monde ne va pas voir des films d'animation parce que beaucoup de gens sont encore bloqués par le délire dessin animé. et vont plus préférer voir des vrais acteurs. Et le truc, c'est que One Piece, ça reste quand même un manga avec plus de 100 tomes maintenant. Bientôt 1000 épisodes. Donc, l'objectif pour moi de cette série One Piece, c'est clairement de cibler non seulement le grand public, même aussi des fans de manga qui n'ont jamais eu l'audace de commencer One Piece, donc ils vont rentrer dans l'univers de One Piece à travers cette série. C'est peut-être triste ou pas, mais voilà. Et aussi, bien évidemment, des gens qui ne sont ni fans de manga et d'animé qui vont, voilà, ils ont déjà entendu le nom One Piece parce que One Piece reste quand même une grosse marque, une grosse licence, qui vont voir ça sur Netflix. Voilà, hein. Et bien, ils vont cliquer, ils vont bidouache et puis voilà. Et je pense que c'était aussi l'objectif avec Death Note, mais ça, on va reparler juste après, justement, de Netflix. Mais voilà. Clairement, pour moi, ils essaient de démocratiser autre chose aussi. C'est le fait, enfin, de démocratiser les séries Lavaction et les films Lavaction au grand écran. Avec une grosse licence parce que, croyez-moi, que si la série Lavaction ou One Piece ne déçoit pas et que ce n'est pas un flop, alors là, ça y est, c'est parti. Là, on va aller sur des multitudes de productions. Ça va refaire des Naruto, des My Hero Academia, des Juzuka Izen, des Demon Slayer, des Dragon Ball, un reboot Dragon Ball. Il y aura un reboot Dragon Ball. Disney va faire un reboot Dragon Ball. Ça, je vous préviens, c'est obligé. Ça va relancer toute une économie, toute une machine. Parce que le problème, c'est qu'avec les anciennes Lavaction, soit c'était des grosses licences, comme par exemple Death Note et Dragon Ball Evolution où ça a flopé en termes de critique et de qualité, soit c'est des licences moins connues qui étaient de qualité, mais comme c'est des licences pas connues, les gens ne calculent pas. Enfin, de la communauté, en tout cas. Par exemple, Alita. Moi, personnellement, j'ai bien aimé Alita, mais malheureusement, ce n'est pas un film apprécié par tout le monde et surtout par la communauté des mangas et des animés. Donc, pour lancer cet étendard, il faut qu'un gros nom soit de qualité. Et en fait, moi, j'ai un avis personnel aussi sur les Lavaction. Pourquoi il faut des Lavaction ? Pourquoi je veux absolument que les Lavaction fonctionnent et soient de qualité ? Parce que pour moi, on a atteint un certain stade dans la culture des mangas des animés. Pour moi, la culture des mangas des animés n'a jamais été aussi populaire, mainstream et à la mode qu'aujourd'hui. Et pour moi, on a atteint une limite. Et pour dépasser cette limite, il faut qu'on dépasse les frontières, qu'on dépasse le média basique. Et donc, le média qui est encore à conquérir, c'est le média de la télé et du cinéma. Il faut dépasser les frontières. Il faut être au-delà des limites, plus ultra. Et du coup, pour revenir à Netflix, je sais que beaucoup de gens, voilà, ils ont du mal à Netflix. Il y a les fameux mèmes, adaptation de Netflix, blablabla. Pour beaucoup de gens, Netflix n'est pas signe de qualité. Mais je pense honnêtement que Netflix ont appris de leurs erreurs. Je pense que là, ils ont vu qu'avec des snates, ça n'a pas fonctionné, ça s'est fait allumé. Là, moi, je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs. Parce que quand tu regardes Cowboy Bebop, à l'heure où j'ai fait cette vidéo-là, je n'ai pas encore vu la série Cowboy Bebop. Mais quand tu vois le trailer, les acteurs, l'ambiance et une volonté de respecter l'œuvre originale, que ce soit par rapport à la musique où tu rappelles celui qui a fait l'anime et les seiyuu qui reviennent faire le doublage japonais, je pense que là, il y a quand même un certain respect. Et je pense que pour One Piece, là, pour le coup, je pense que même Oda est vraiment investi. On aime bien dire, ouais, les mangakas ne sont pas investis dans les suites des mangas ou dans les films. Là, je pense que Oda, il est vraiment investi. Je pense qu'il a eu vraiment son mot à dire sur le choix du casting, justement. Cette affaire, je la sens bien. Certes, ça ne sera peut-être pas parfait. Ça ne sera pas un 20 sur 20. Ça ne sera pas un 10 sur 10. Mais moi, je pense que ça ne sera pas un flop. Après, on va attendre le premier trailer, les premières images. Peut-être que je vais être déçu, mais j'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie de faire confiance à ce projet parce qu'il le faut, bordel. On n'a pas le choix. Même si ça ne va pas dénaturer l'œuvre originale, de toute façon, le manga sera toujours bien. L'anime sera toujours bien. Enfin, ça dépend pour les gens. Ça ne va pas dénaturer One Piece. C'est pour ça que je ne comprends pas les commentaires des gens aussi qui disent « Ouais, mais ça va dénaturer l'anime, le manga, blablabla. » Ben non. Quand il y a Dragon Ball Evolution, ça ne va pas non plus dénaturer Dragon Ball. Quand il y a le film Death Note, ça ne va pas non plus dénaturer Death Note. Tu vois ce que je veux dire ? C'est deux choses différentes. Bref, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire, je pense. Je valide personnellement le choix du casting après avoir le make-up, costume, comment ça va rendre en image. Mais ça va être bon. Je pense qu'il y a une certaine volonté de Netflix de faire du sale. Très curieux pour ma part de voir vraiment comment ils vont retranscrire l'univers de One Piece au cinéma. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, de vous abonner, de liker, de partager tout ça. Vraiment, là, c'est vraiment un débat que je lance. Je suis ouvert à toute discussion. Il n'y a pas de galère. Venez vous abonner à mes réseaux aussi. Également, ça fait plaisir. Et sur ce, on se dit au plaisir.